Salut David Nation et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Les Entrepreneurs s'interrogent dans lequel je vais partager avec vous les 5 meilleurs principes de développement personnel qu'il vous faut absolument savoir. Alors, le premier principe qu'il faut savoir c'est que vous devez arrêter de vous inquiéter de ce que les autres pensent de vous, vous savez pourquoi ? Parce qu'en général, ils ne pensent pas à vous, les autres en général ils s'en foutent de vous, ok ? Ce qui compte c'est eux, ok ? La plupart du temps, les gens ne sont préoccupés que par eux-mêmes, d'accord ? La seule chose qui va les préoccuper vous concernant c'est si ce que vous faites affecte leur vie, ok ? Et en général c'est quoi ? C'est que soit vous devenez un homme qui a plein de succès et eux ils vont se sentir moins en réussite par rapport à vous, donc ils vont si à chaque fois qu'ils doivent s'inquiéter de vous, à chaque fois qu'ils pensent pas à vous, c'est par motif de comparaison. Soit vous êtes plus en réussite qu'eux, soit vous avez plus d'argent qu'eux, voilà. Donc ce n'est pas grave en fait de ce que les autres pensent de nous parce qu'en général ils ne pensent pas à nous. Quand ils vont penser à nous, c'est pour se comparer. Ah mais ils commencent à réussir, oh ils commencent à avoir plus d'argent que moi. C'est à ce moment-là qu'ils vont penser à vous, donc arrêtez de penser, de vous inquiéter de ce que les autres pensent de vous. Le deuxième principe c'est que vous devez prendre 100% de responsabilité pour tout dans votre vie. Peu importe quoi. J'ai beaucoup aimé ce principe parce qu'une fois que nous assumons pleinement nos responsabilités, nous pouvons alors diriger notre propre avenir. D'accord ? C'est vrai qu'il y a certaines choses qui ne sont pas vraiment de notre faute, mais quand on prend comme la responsabilité par rapport à ces choses, c'est comme si on montre à ces choses qu'elles n'ont pas pouvoir sur nous. Ok ? Aujourd'hui il y a trop de gens, qui abonnent un trou de responsabilité. Ils vont dire c'est la faute de leurs parents, c'est la faute de leurs professeurs, c'est la faute de mon patron, etc. Mais chaque petite responsabilité que vous jetez sur les autres, ok, c'est un petit pouvoir dans votre vie que vous n'avez pas. Ok ? Donc quand vous remettez aux autres votre approbation, quand vous leur remettez, quand vous leur remettez, en espérant qu'il vous la donne, s'il vous approuve, vous n'êtes plus le maître de votre vie. Et là, et là c'est un problème. D'accord ? Je prends l'exemple, si tu as perdu ton travail parce que toi et ton patron, vous ne vous entendez pas, ben c'est pas la faute de ton patron. D'accord ? C'est la tienne parce que si tu étais peut-être bien mieux, mieux comporté, tu avais cher à mieux connaître ton patron, à mieux le comprendre, vous n'allez pas vous séparer. Donc arrêtez de mettre la faute sur les autres quand quelque chose vous arrive. D'accord ? Le troisième principe, c'est que vous devez faire tout ce qui est possible de faire. Ok ? Vous pouvez prendre les deux prochaines années, d'accord, à essayer quatre différentes choses, six mois à la fois, pour déterminer tout ce que vous pouvez aimer et faire. Ok ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans la recherche de leur passion. On est tellement obsédé par la passion. On se demande, voilà, quel est l'un but de vie ? On attend de trouver vraiment cet appel qui va nous permettre de trouver un sens dans notre vie. Mais, les gars, vous devez faire tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous aimez. Ok ? Moi, je suis à la base, j'aime la programmation, je ne m'arrête pas la programmation. Ok ? J'ai envie de me lancer dans le e-commerce, dans l'industrie du fitness, dans le trading. Je suis déjà dans le trading. Donc, tout ce que vous pouvez aimer dans votre vie, essayez. D'accord ? Vous n'attendez pas de trouver le déclic. Parce qu'en attendant de trouver le déclic, c'est votre vie qui est en train de passer. Le quatrième principe, c'est que vous devez être cohérent. Vous devez faire un petit pas chaque jour. Vous avez des objectifs à atteindre. Vous voyez aujourd'hui des startups, des milliardaires, des célébrités qui sont autour de vous. Et vous vous dites, voilà, que vous aussi, vous devez connaître le succès en un bon. D'accord ? Vous devez connaître le succès en un coup directement. Ce n'est pas possible. Ok ? Ce n'est pas possible. Le succès ne se construit pas comme ça. Ok ? Donc, le succès, c'est l'effet cumulatif d'une progression constante vers une destination. Ok ? Donc, si vous vous consacrez à votre objectif chaque jour sans vous arrêter, vous vous disciplinez, c'est sûr que vous allez vous bâtir un succès. Par exemple, si vous voulez avoir plus de muscles, si vous voulez apprendre à mieux lire, si vous voulez, je ne sais pas, n'importe quoi, ça ne va pas. Si vous voulez par exemple bâtir aussi une entreprise à succès, ça ne va pas se faire en une semaine, ni en un an. Donc, c'est votre discipline, jour après jour, dans votre domaine, le fait de ne pas abandonner qui va faire de vous quelqu'un qui réussit. Soyez cohérent. Ne faites pas les choses en deux temps. Ce n'est pas du tout intéressant. Cinquième et dernier principe, c'est que vous devez donner à votre futur vous. C'est-à-dire, vivez maintenant comme si cela affecterait vos futures décennies. D'accord ? Parce qu'effectivement, ça va affecter vos futures décennies. C'est-à-dire, tout ce que vous allez faire maintenant va avoir un impact sur votre vie après. Si vous voulez être quelqu'un, si vous voulez apprendre beaucoup de choses, ok ? Dans la vie, par exemple, il va falloir commencer à vous dédier à l'éducation, à l'auto-formation, ok ? Si vous voulez être riche au moment de votre retraite, il va falloir investir maintenant. Si vous voulez être en bonne santé quand vous serez plus âgé, il va falloir bien manger dès maintenant, ok ? Donc, vivez maintenant comme si cela va affecter votre vie future. D'accord ? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous les cinq meilleurs principes en développement personnel que, bien sûr, j'ai vu sur Quora. Donc, je lis et je partage avec vous. Voilà. Donc, le premier principe, comme je l'ai dit, arrêtez de vous inquiéter de ce que les autres pensent de vous. Deuxième principe, prenez 100% de responsabilité dans tout ce qui vous arrive dans la vie. Troisième chose, ne vous limitez pas. Faites tout ce que vous pouvez rêver. Quatrième chose, soyez cohérents. Et cinquième chose, donnez à votre futur vous les moyens d'être un meilleur futur, ok ? C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, liker. Laissez-moi un commentaire. Celui qui laisse un commentaire, comme d'habitude, je vais partager, je vais lui envoyer le lien de mes formations gratuites, ok ? Et il pourra pas t'y voir. Et je vous en prie, abonnez-vous si vous avez dit, si vous l'avez déjà fait, vérifier que la cloche, la cloche juste en bas, elle est couchée pour être notifiée des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et surtout, n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao !